M.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A est notre raison d'être. En réalité, nous venons comme un jour, comme aujourd'hui, des moments comme ce moment-là afin de nous rappeler notre raison d'être, afin de nous rappeler notre raison d'être. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et notre position sur terre et notre position par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, notre position par rapport aux réalités, notre position par rapport à cette vie. Est-ce qu'on la vit, est-ce qu'on la subit ou est-ce qu'on la vit, est-ce qu'on la laisse courir comme ça et parcourir comme un délai jusqu'à expiration ou bien nous sommes ici pour une raison bien déterminée, nous sommes ici pour une mission bien déterminée, nous sommes ici pour un ahd entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, pour un pacte entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, une promesse que nous avons donnée à Allah subhanahu wa ta'ala et nous sommes ici afin d'honorer cette promesse. Est-ce que nous avons un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un sens à notre vie et donc nous sommes responsables pour nos actions, pour nos manques d'action, pour nos inactions, pour nos paroles, pour qu'est-ce qu'on dit, pour qu'est-ce qu'on ne dit pas, pour qu'est-ce qu'on fait, pour qu'est-ce qu'on ne fait pas, ou bien nous sommes ici à Abatha, nous vivons de façon absurde. C'est très important, ce sont les questions, ce sont les questions de la religion, ce sont la question, les questions de la religion, et on m'a le jumua, le jour de jumua, c'est un jour de religion, c'est un jour des jours d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un jour afin effectivement de nous rappeler, afin qu'on vienne ensemble, afin qu'on réfléchisse, afin qu'on médite sur notre positionnement, par rapport à notre, sur notre position, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, notre position par rapport à cette vie qu'on vit avec Allah subhanahu wa ta'ala, et afin de travailler notre positionnement, afin de travailler notre positionnement, parce que lorsqu'on se rappelle de notre position, là on va voir tout de suite que on n'est pas toujours à la bonne position, lorsqu'on se rappelle de notre position intellectuelle, on se rappelle de la position à laquelle on doit être au moins intellectuellement, on va voir que nous avons besoin d'ajuster notre positionnement, nous avons besoin d'ajuster notre positionnement, afin de revenir à la bonne position, afin de revenir à la position de réceptivité, afin qu'on revienne à la position d'alignement avec Allah subhanahu wa ta'ala, et avec qu'est-ce qu'il veut de nous. Voilà la raison d'être de ces assemblées, voilà la raison d'être de pourquoi on vient ensemble, et pourquoi on se permet de parler l'un à l'autre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Normalement, Allah subhanahu wa ta'ala, il est connu à tout le monde, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de personnes qui viennent l'introduire aux autres. Au fond de nous, nous avons tous et toutes cette connaissance, mais pourquoi on vient ensemble, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a permis à certains de prendre la parole dans la présence d'autres, et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a permis des cadres comme ce cadre, et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a permis des rituels comme ce rituel, c'est effectivement afin qu'on se pousse, afin qu'on se pousse, et afin qu'on se rappelle, et afin qu'on se rappelle de l'importance de cet alignement, afin qu'on s'invite à ce positionnement avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans notre raison d'être, afin qu'on s'invite à se positionner, à nous positionner, bien par rapport à notre raison d'être, par rapport à quoi, à la raison d'être pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Parmi les premiers versets qu'on lit dans le surat al-Baqarah, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à l'humanité au fils d'Adam, au fils d'Adam, il dit à Adam et elle, et à leurs enfants bien sûr, à leurs descendants, de descendre du monde des idées, du monde supérieur, c'est-à-dire du monde des idées, et descendre au monde du concret, au monde des actions, c'est ça, si on dit descendre du ciel sur terre, ce n'est pas descendre d'une planète à une autre planète, ce n'est pas une planète qui est au ciel comme Mars, ou quelque chose comme ça, ce n'est pas ça, c'est une descendre d'un monde, là où on n'a pas besoin d'actions terrestres, là où, le monde des idées, le monde des idées, le monde des idiots, si on veut dire, le monde des idiots, le monde des vérités pures, le monde des vérités absolues, au monde des réalités relatives, au monde où ces vérités absolues vont être projetées sur des actions, sur des endroits, au monde, c'est un monde de projection. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a projetés dans ce monde-là, dans ce monde matériel, il a dit, Descendez tous, et je vais vous envoyer de la guidance, je vais vous envoyer de la lumière, je vais vous envoyer quelque chose qui vous guide, je ne vais pas vous laisser seul, je ne vais pas vous laisser sombrer dans les ténèbres de ce monde de donma, de ce monde de monde douce, de ce monde de ténèbres, je ne vais pas vous laisser ténèbres là-bas, je vais vous envoyer une guidance qui vient de moi, et celui qui est ce, ou celui qui suit cette guidance, cette idée, cette lumière, qui lui vient de moi, ils ne vont pas avoir peur, ils ne vont pas s'attrister, ils ne vont pas trouver leur mission difficile, ils ne vont pas trouver leur mission de retourner vers moi, difficile, et puis ils ne vont pas risquer de se perdre. Ceux qui suivent, ceux qui suivent la guidance, ceux qui suivent le rappel, que je leur envoie. Après, le verset 40, ce qu'on appelle aussi le verset de maturité, 40, Allah subhanahu wa ta'ala, il commence, pour la première fois, il y a Benin Israël, maintenant il commence à parler aux enfants d'Israël, en réalité, il parle à nous, à travers les enfants d'Israël, il y a Benin Israël, au début il a parlé à Adam, il y a Benin Adam, mais maintenant sur le plan concret, ce n'est pas parce que les enfants d'Israël ont un statut particulier, ou quelque chose comme ça, mais toute l'humanité, en réalité, peut être appelée les enfants d'Israël, en quelque sorte, Benin Abdelallah, aux enfants de celui qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Car si le mort Adam fait référence à la création d'Adam, lorsqu'on dit Benin Adam, ça fait référence à notre début d'existence, lorsqu'on dit Benin Israël, en réalité, nous sommes tous Benin Israël. Tous les êtres humains, nous sommes tous Benin Israël, ça fait appel à notre spiritualité. Si Benin Adam, ça fait appel à notre nature terrestre, et notre ensainie, et le pacte originel que nous avons eu avec Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Benin Israël, il parle vraiment du concret, il parle des choses qui se sont de renouveau, il parle d'un testament qui a été refait sur terre, il parle d'un testament qui a été refait sur terre, il parle d'un pacte qui a été re-signé sur terre, il parle d'une assignation, il parle d'une mission qui a été redonnée sur terre. Et tous les peuples, tous les peuples, le peuple de Ard, le peuple de Samoud, le peuple de Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, tous les peuples ont, en réalité, à un moment donné, tous ceux qui ont reçu un pacte d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les êtres humains qui ont reçu un pacte d'Allah subhanahu wa ta'ala, une guidance par laquelle ils marchent sur terre, tous ceux qui ont reçu un houda, sur lequel ils peuvent marcher sur terre. Vous voyez, donc le verset juste avant, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il parle à Adam, lorsqu'il était déjà, aux enfants d'Adam, lorsqu'ils sont dans le monde des idiots, dans le monde des idées. Ils ne sont pas encore sur le monde du concret. Et là, il leur dit, vous allez descendre sur terre, vous allez descendre sur le monde concret, au monde concret, au monde des actions, au monde relatif, au monde où il y aura le poids de la mort qui menace votre force de vie, au monde de la lutte. Et là, voilà, je vais vous envoyer une guidance. Je vais vous envoyer un houda. Et ce houda-là, celui qui s'attache à cette houda, celui qui s'attache à cette lumière-là, celui qui s'attache à cette guidance-là, celui qui s'attache à ce discernement-là, celui qui s'attache à ces signes-là, celui qui suit cette lumière-là, il ne va pas avoir peur, il ne va pas risquer de se perdre, et, l'aila-Allah, alhamdulillah, sallallahu alayhi wa sallam, il ne va pas perdre le chemin. Il ne va pas perdre le chemin de retour vers moi. Et tout de suite après, Allah, subhanahu wa ta'ala, nous donne maintenant l'exemple, un exemple concret, un exemple parmi d'autres, mais un exemple qui résume tous les exemples qui sont venus après, avant, et l'exemple qui est aujourd'hui. Les musulmans, les musulmans, benu israïl aussi, nous sommes benu israïl aussi, en quelque sorte, nous sommes les enfants de l'esprit, nous sommes les enfants de l'esprit qui veulent revenir chez son Seigneur, c'est ça le sens littéral de israïl, nous sommes les enfants du voyageur, nous sommes les enfants du voyageur, c'est ça notre réalité spirituelle. Notre réalité spirituelle, nous sommes tous benu israïl, nous sommes la réalité spirituelle de l'être humain sur terre, nous sommes benu israïl, nous avons cette appartenance à israïl, on ne parle pas seulement du prophète, alayhi salam, Jacob, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a baptisé israïl, c'est-à-dire Abdullah, ou encore celui qui voyage et qui chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais on parle de la réalité spirituelle, nous sommes tous maintenant une fois sur terre, c'est quoi ? C'est quoi notre mission sur terre ? C'est être israélique. Une fois tu es sur terre, tu sais être israélique, subhanahu wa ta'ala, l'asra bi'abdihi, l'aylam, l'masjid al-harami, l'masjid al-aqsa, si nous sommes sur terre, c'est pour cheminer, c'est pour voyager avec un cœur attaché au ciel, avec des pieds sur terre, avec des pieds qui marchent fermement, qui sillonnent la terre avec un cœur au ciel, voilà, c'est ça la haqiqa, c'est ça la réalité spirituelle d'Israël. Ya Bani Israël, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne parle pas à un peuple qui est historique dans un moment donné. Bien sûr, ce peuple historique était une projection de cette réalité spirituelle, mais une parmi d'autres. Une projection parmi d'autres. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne perd pas son temps et notre temps pour nous raconter des histoires. Il nous parle de notre histoire, il nous parle de notre réalité, il nous parle de notre vérité. Il nous parle de notre vérité. Là, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya Bani Israël dans le Coran, tu dois dire parce que tu es concerné, c'est toi, c'est toi, il t'appelle toi, Ya Bani Israël, ô fils de l'esprit. Voilà. Lorsqu'il dit Ya Bani Adam, ô fils de l'homme. Lorsqu'il dit Ya Bani Israël, ô fils de l'esprit, ô fils du pacte spirituel, ô fils, ô fils du renouveau, du testament, renouvelé sans cesse avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ô ceux qui ont reçu maintenant cette guidance par laquelle ils doivent marcher sur terre afin de nous, afin de nous retrouver, afin de retourner chez nous. Ô zhkourou ni'matiyallati an'am tu alim. Comme voilà maintenant votre mission, rappelez-vous, rappelez-vous de ma ni'ma, de ma faveur envers vous. C'est quoi, ma faveur envers vous ? Houda. Al-houda, alladhi arsaltou yedekou. Ô zhkourou, dans toute votre mission, rappelez-vous de cette guidance que je vous ai envoyée maintenant. Célébrez cette lumière et cette flamme que je vous ai donnée. Rappelez-vous de cette guidance que je vous ai donnée. C'est ça la na'ma. Rappelez-vous de cette faveur. Rappelez-vous maintenant de cette guidance que je vous ai donnée. Et honorez votre promesse envers moi. J'honore, vous allez trouver que j'honore ma promesse envers vous. Honorez votre promesse, j'honore ma promesse. C'est quoi la promesse, Bamba ? Au verset 38. Celui qui suit mon Houda, il ne va pas perdre le chemin, il ne va pas risquer de perdre le chemin de retour, il ne va pas s'égarer. Voilà la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa oufou bi'ahdi. C'est quoi ? Honorez votre promesse, honorez votre promesse lorsque vous avez promis. Lorsque vous nous envoyez une guidance, on va la suivre. Lorsque vous nous envoyez un signe, lorsque vous nous envoyez une lumière, lorsque vous nous envoyez un chemin, lorsque vous nous envoyez une solution, lorsque vous nous envoyez une méthode, lorsque vous nous envoyez une corde, on va s'attacher. On va s'attacher à cette corde. On va s'attacher à cette corde. Wa iya ya falhaboun. Il y a des détails après plus dans le concret psychologique. Ce sont des versets subhanallah très profonds de Saurat al-Baqarah est très 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 important. Je m'invite, je vous invite à les relire. À les relire, à les relire, parce que vraiment c'est le premier discours envoyé à l'humanité. après toute l'histoire de la jeunesse, de l'être humain et qu'est-ce qui s'est passé dans le monde des idées, dans le monde du rêve, si tu veux dire. Pas dans le monde matériel, dans le ciel. Après tout ce qui s'est passé, etc., Allah subhanahu wa ta'ala commence vraiment le premier serment qu'Allah subhanahu wa ta'ala adresse à l'être humain, Ba'dal-Rubout, après l'atterrissage. Le verset de l'atterrissage, c'était le verset 38. Le verset 40, c'est maintenant le premier serment après l'atterrissage et c'est toujours, c'est continu, c'est continu. C'est la chose, c'est le serment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a adressé aux enfants d'Adam après leur atterrissage jusqu'au dernier homme sur terre, c'est ça le message. Jusqu'au dernier homme sur terre, c'est ça le message. Le verset 40 est suivant jusqu'au, on peut dire jusqu'à 46. Verset 40 jusqu'à 46 de Saurat al-Baqarah. Célébrer ces versets sont très 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 profonds, ne les lisez pas juste comme ça. Lisez et relisez, lisez et relisez, lisez et relisez, c'est fort, c'est fort parce que c'est ça, ça travaille notre positionnement, ça nous remontre notre position ça nous rappelle notre histoire, ça nous rappelle qui nous sommes et qu'est-ce qu'on est là en train de faire et qu'est-ce qu'on doit faire. Et qu'est-ce qu'on doit faire. Et qu'est-ce qu'on doit faire. Comment on doit s'attacher. Comment on doit s'attacher. Subhanallah. une concrétisation de cette foi, une concrétisation de cette promesse « Lorsque je vous envoie une guidance, la guidance, oui, vous étiez dans le ciel, c'était des idées abstraites, mais maintenant, on est dans le concret. » lorsque je vous envoie un message concret, lorsque je vous envoie un message concret, lorsque je vous envoie une matérialisation de cette guidance-là, quelque chose que je fais, que je descends du monde des idées au monde des projets. C'est ça, Tamzil. Tamzil, on le fait, on le fait, toi, tu le fais, toi, tu le fais, on le fait chaque jour. À chaque fois que tu descends quelque chose du monde des idées au monde du projet, c'est un Tamzil. C'est ça pour le Coran, Tamzil, c'est pas des idées. C'est un projet. C'est un projet au Coran. C'est un Tamzil. C'est un manuel. C'est un projet. C'est un travail de projet. C'est quelque chose qui n'est pas pour les gens du ciel. C'est pour les gens qui marchent sur terre. C'est pour le projet de notre vie. Ce n'est pas pour se faire des idées. C'est pour le projet. Donc, à chaque fois que je fais descendre quelque chose du monde des idées au monde du projet, un projet de da'wah, un projet de guidance, un projet de un projet pour faire sortir les êtres humains des ténèbres, à la lumière, à chaque fois que je vous envoie un projet concret. rendez-vous perméable. Travaillez votre perméabilité. Aminu que vous puissiez accueillir ce projet de l'idéal que je vous envoie. L'hymen, c'est tout un projet. C'est le projet d'une vie. L'hymen, ce n'est pas croyez. Je crois. Si on reste dans la croyance, on reste dans le monde des idées. On n'est pas là. On ne peut pas rester dans le monde des idées. C'est dans le monde du projet. Ce n'est pas juste croire. C'est rendez-vous perméable. Absorbez. Absorbez. Laissez-vous pétrir. Laissez-vous pétrir par cette lumière qui vient sous forme de ce projet-là. Rentrez. Rentrez dans ce projet. Rentrez dans ce projet concrètement. Mais voilà. Après ça, quelque chose... Quelque chose que vous reconnaissez. Quelque chose que je descends du monde des idées. Un projet que je fais descendre du monde des idées qui confirme. Qui confirme quoi ? Votre idée. Qui confirme votre idée. Ce ne sont pas les idées éparpillées ici. Là, on ne parle pas des waswas. On parle de l'idée. On parle de la chose qu'on appelle idée. La lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala met en nous. L'idée, c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en nous lorsqu'on était au ciel. Ce sont les asma' Ce sont les noms qu'Allah subhanahu wa ta'ala a enseignés à Adam. dans le monde des réalités absolues. C'est ça les idées. Lorsque je vous donne un projet qui confirme lorsque vous le voyez vous dites oui c'est ça. Vous le reconnaissez. Lorsque je vous envoie quelque chose que vous reconnaissez. quelque chose que vous reconnaissez rendez-vous perméable. Travaillez votre perméabilité. Ne restez pas à l'extérieur. Travaillez alors votre perméabilité par rapport à ça et recevez après quelque chose psychologique très 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 direct un message très direct. est un des messages les plus directs dans le Qur'an non seulement parce que le risque il est là. Et ne soyez pas les premiers à le rejeter. au Akba c'est un message direct et surprenant mais qui parle d'un potentiel dans l'être humain. L'être humain il peut non seulement rejeter une vérité qu'il reconnaît mais il peut devenir le premier ennemi de cette vérité là qu'il avait reconnue et qu'il avait appréciée apprécie à un moment donné apprécie à un moment donné ou par laquelle il était enchanté pour quelques pour quelques moments ou pour quelques temps mais il n'a pas il n'a pas absorbé il n'a pas laissé hein pétrir son kyan son être subhanallah la ilaha l'Allah nous avons ça donc il faut faire attention voilà qu'est-ce que cela veut dire respecter le pacte de Dieu voilà les détails mais c'est très profond psychologiquement tout un travail psychologique que nous sommes appelés à faire en nous hein développement mais bien sûr il faut faire attention il faut faire attention à toutes ces dérives hein parce que nous sommes dans le monde du projet nous sommes dans le monde du concret on n'est pas juste dans le monde des idées ça ne suffit pas d'apprécier une idée hein entre l'appréciation d'une idée et laisser cette idée là devenir une réalité en nous oh oh entre la simple appréciation d'une flamme d'une lumière qu'on voit de loin et aller prendre une torche hein et marcher avec cette lumière là sur terre il y a tout un projet il y a tout un projet il y a des peurs il y a des il y a des fausses croyances il y a des illusions il y a plusieurs obstacles il y a plusieurs voiles il y a plusieurs obstacles voilà un autre risque que l'être humain peut un autre potentiel hein qui nous fait perdre la guidance donc le premier on peut être le premier à le rejeter la ilaha l'Allah par impulsivité par ego par hein par pourquoi c'est pas avec moi pourquoi c'est avec lui la ilaha l'Allah hein subhanallah on devient parfois aujourd'hui on le trouve aujourd'hui j'aime c'est mon idée lorsque quelqu'un il parle Allah subhanallah lui inspire la même idée je deviens son ami mais normalement il est mon frère non seulement il est mon frère il a dit la même chose mais non pourquoi pourquoi lui c'est pas moi on le trouve c'est un potentiel en nous c'est un potentiel en nous le deuxième risque hein de perte de lumière c'est la ilaha l'Allah muhammad rasulullah sallallahu sallam tash taroubi ayati thamanan qalila tash taroubi ayati thamanan qalila c'est à dire vous vous prenez mes signes et vous prenez les cadeaux que je vous donne pour acquis hein mais aussi vous vous les sous-estimer et ne sous-estimez pas la valeur de qu'est-ce que je fout voilà c'est un autre problème de l'être humain hein c'est un problème de l'être humain qui est toujours là on finit parfois par sous-estimer la la guidance elle nous vient le premier jour elle nous fascine le deuxième jour elle nous fascine un peu moins le troisième jour elle nous fascine peut-être plus et puis le quatrième jour on commence à la prendre pour pour acquis ce cinquième jour on va plus la revoir sous-estimer la valeur de la guidance du projet divin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait descendre jusqu'à notre existence matérielle jusqu'à notre plan d'existence cette guidance qu'Allah subhanahu wa ta'ala la projette sur notre plan d'existence matérielle sous-estimer des projets de guidance subhanahu wa ta'ala on fait ça tous les jours qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège elle vous protège restez toujours vigilants et cherchez toujours la force en moi et cherchez toujours à vous couvrir par ma grâce et cherchez toujours à rester sur le chemin après à notre risque ne mélangez pas la vérité avec la fausseté faites attention parce que ça aussi c'est un risque que l'être humain fait c'est une erreur que l'être humain fait tout le temps il vient à quelque chose qu'il connaît il connaît que c'est mauvais il commence à la décrire parce que c'est la propagande la talbi sur la haqqa ne cachez pas la vérité alors que vous la reconnaissez et subhanallah et connectez-vous à Allah et restez connecté à Allah et établissez votre lien avec Allah et à tout il faut faire il faut faire des actions de développement c'est ça des actions de développement et des actions de purification faites des actions de développement et des actions de purification et suivez ce mouvement de recours d'inclination et d'alignement avec Allah subhanahu wa ta'ala un autre message direct et faites attention à devenir comme ceux qui appellent les autres à faire le bien alors qu'ils oublient eux-mêmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège et vous protège hein et le verset 45 le verset 46 aidez-vous aidez-vous sachez que pour marcher sur cette voie pour marcher pour honorer votre pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala pour garder votre positionnement et pour pour vous repositionner et pour garder cette lutte pour maintenir cette lutte et pour rester sur cette voie de guidance et pour pouvoir honorer votre promesse envers moi vous avez besoin pour na'aboudou pour votre ibad pour votre cheminement pour votre cheminement hein suivant le houda la guidance que je vous envoie vous avez besoin de isti'am vous avez besoin de force vous avez besoin de force vous avez besoin de force et cette force la puisez-la dans deux sources Allah subhanahu wa ta'ala il dit as-sabr was-salat as-sabr was-salat as-sabr la patience as-sabr la persévérance as-sabr la loyauté as-sabr la loyauté as-sabr la bonne compagnie as-sabr il y a des actions de s'abr as-sabr c'est rester vraiment ne pas changer comme ça de projet parce que ça marche pas ou je ressens plus le plaisir hop je change je saute d'un projet à un autre comme ça non à ça rester rester creuser au même endroit encore plus creuser au même endroit encore plus parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas le sentiment peut-être le sentiment va revenir demain ou après demain et peut-être un meilleur sentiment un meilleur état va venir rester creuser soyez loyal au premier sentiment au premier ressenti que vous avez eu lorsque pour vous c'était évident c'était une évidence cette guidance c'était une évidence pour vous subhanallah le premier jour c'était une évidence la première fois c'était une yorika pour vous la première fois c'était oui je l'ai trouvé c'est ça qu'est-ce qui se passe après qu'est-ce qui se passe après c'est pas parce que vous perdez votre aile que vous allez couper vos ailes c'est pas parce que vous perdez votre aile que vous allez couper vos ailes non restez 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 encore plus la loyauté la loyauté la loyauté au témoignage de l'origine la loyauté à ce que vous avez pu percevoir et ce que vous avez pu voir de cette réalité de cette vérité sous forme de projet qui est venue à vous pour confirmer la vérité idée qu'Allah vous a donné dans le monde des idées le sabre et le salat et la prière et la prière et demander à Allah et parler à Allah et prier et prier et prier et prier c'est une mission qui n'est pas évidente rester sur la bonne voie c'est une mission qui est censée être lourde c'est une mission qui est censée être lourde et être difficile c'est une lutte mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite pour ceux qui sont présents avec lui et qui sont conscients de cette mission là juste juste en étant conscient qu'on est en mission subhanahu wa ta'ala la facilité qui vient juste par le fait qu'on se rappelle que nous sommes en mission subhanahu wa ta'ala ilaha malhammed rasoulullah salallahu salam ça nous apporte beaucoup de facilité je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie merci